Musique On n'est pas fatigué ! On n'est pas fatigué ! Allez tout le monde, là on va passer sur le dauphiné, on lève les bras, on bouge les bras, on lève ! On n'est pas venu ici pour l'heure, on va se faire entendre, on va faire un discours, vous êtes prêts ? Oui ! Est-ce que vous êtes chants ? Oui ! Alors, tous concernés ! Tous prêts ! Tous concertés ! Retrait ! Tous concernés ! Faites du prix ! Oui ! Reprenons maintenant ! Allez ! Retrait ! On appelle toutes les organisations à se rapprocher du rond-point pour les prises en parole ! Il nous faut la CGT, FO, la PSU, chef lutte de classe, solidaire, la CFDT, la mobilisation open-up historique ! Alors, camarades ! Encore une fois, dans ce projet de réforme, ce sont les femmes qui seront battues en retraite ! Mais lorsque les femmes prennent la tête de la révolte, ça barde ! Et ça se termine souvent mal pour le pouvoir ! Rappelez-vous, Louis XVI l'a appris à ses dépôts ! Le 5 octobre 1789, quand vous partez à la recrète, sans avoir cotisé le nombre d'années requises, votre retraite est minorée ! Du fait des carrières hachées, cette décote frappe davantage de femmes que d'hommes ! Alors qu'en 2022, d'après le Conseil d'orientation des retraites, le système des retraites était excédentaire ! Alors, il faut trouver 12 milliards d'euros pour financer le système d'ici 2027 ! Mais c'est sur un budget de 350 milliards ! On est bien loin de la banqueroute ! Et de nombreux économistes ont donné des pistes au gouvernement pour combler ce déficit ! Comme revenir sur l'ensemble des exonérations de cotisations employeurs, qui sont de l'ordre de 80 milliards aujourd'hui ! Ou encore, si 1 million de chômeurs sur les 6,5 millions trouvaient du travail, ce sont des milliards d'euros de cotisations retraites qui rentreraient immédiatement dans les caisses ! La CGT demande l'abandon de ce projet de réforme des retraites profondément agie ! La CGT demande l'égalité salariale entre les femmes et les hommes ! Ce qui permettra d'augmenter les recettes pour la sécurité sociale afin de financer les retraites ! La CGT demande l'augmentation de l'ensemble des rémunérations, tant dans le privé que dans le public, ce qui permettra également d'augmenter les ressources de la sécurité sociale ! La CGT demande un départ à la retraite à 60 ans pour toutes ! On demande la taxation de tous les revenus financiers ! Et d'augmenter les cotisations de 0,2% par an pour permettre de garantir l'équilibre de systèmes ! Enfin, on demande le retrait, pur et simple, de ce projet de réforme ! Les manifestants, on va falloir avancer et faire le tour du rond-point ! Parce que non, pensons, la banlie ne connaît toujours pas partie ! Mais le moyen du monde ! Il y a encore du monde au compteur ! Allez ! ... ... ... ... ... ... ... Aujourd'hui, pour mettre le point de départ, la mouvement de grève inconductible, interprofessionnelle, paralysant énormément l'activité économique et seul, à même de nous permettre de gagner. 6 000 peut-être, mais... Sous toutes nos classes, appellent l'ensemble des personnels à se réunir en assemblée générale, partout, avec pour objectif, la reconduction de la grève. Aujourd'hui, 19 ans, nous sommes dans la rue, et ce n'est que le début. Pour nous, militants et militants canard-councilistes à la CNP, il ne s'ajoutra pas de négocier avec ce gouvernement, afin de contrebalancer cette nouvelle contre-effort, et plutôt de l'inscrimeur dans un rapport de force, celui de la lutte des classes. Pour faire enlever l'abandon au détail, et pour nous, pour pouvoir jouer sur le projet en plus solidarité collective. Nous ne cèdent pas des margables compagnes, ni des stocks de vandons qui clagent à l'inscrime. Il est urgent d'enverser les retards de force, et de faire une pression plus grande qu'est ce qu'on est par le patronat et nos actionnaires. À l'inscrime, l'ancienneté revendique, re-généraliser des retraites, des pensions, rabâchent pas d'italisme au dubla social. Qui a dit « La retraite ne doit plus être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie ? » Oui, un bien ! J'ai entendu les réponses au point là-bas. Effectivement, c'est Ambroise Croizat, un artisan de la mise en œuvre du système de sécurité sociale, en 1945, dans le cadre du CNR, le vrai CNR, le Conseil National de la Résistance, pas le machin-chose que nous a inventé Macron ces derniers temps. Deuxième question. Alors on sait que cette réforme est brutale. Mais alors elle s'appelait qu'à qui ? Alors question A, proposition A, les ministres, proposition B, les sénateurs, proposition C, tous les travailleurs et les travailleuses. La C ! C'est la C ! En effet, elle s'implique à tout le monde. Les premiers concernés, ce sont les personnes qui sont nées en 61, donc celles qui s'apprêtent à prendre leur retraite en 2023. De l'argent, il y en a dans l'école du patronat ! Il y a deux spécialités en Ardèche, le marron et la châtaigne ! Alors je le dis tranquillement, de façon à ce que tout le monde comprenne, ces 8000 manifestants, 8600 manifestants, en a chose qui ne s'est jamais vue dans l'histoire. 8000 manifestants ! Rendez-vous tout à l'heure pour la CGT, à l'Union locale, tous les syndiqués, tous les syndicats, pour discuter de la suite à donner à ce mouvement. Dès la fin de la manifestation, on se retrouve tous à l'Union locale. A tout à l'heure !